Générique François Hollande avait mis en garde. Si Google ne faisait pas un geste pour contenter les médias français, il légiférerait et obligerait le fournisseur d'accès à payer. Après des mois de négociations, un accord a finalement été trouvé entre le géant d'Internet et le gouvernement français. 60 millions d'euros, c'est la somme que le patron de Google, Eric Schmidt, va devoir débourser pour alimenter un fonds destiné aux grands médias français d'information afin de développer leurs activités sur Internet. C'est à une flambée spectaculaire de l'euro que l'on vient d'assister. La semaine dernière, la monnaie européenne avait atteint son niveau le plus haut depuis 14 mois à 1,36$. En cause, la politique monétaire menée par Ben Bernanke, président de la Fed, la mise sur le marché massif de liquidités faisant baisser le dollar et favorisant ainsi les exportations des Etats-Unis. En Europe, en revanche, on s'inquiète de l'euro fort qui affaiblit la croissance déjà en Berne. Cela dit cependant, les inquiétudes, notamment liées à la situation politique en Italie et en Espagne, ont entraîné un léger repli de l'euro à 1,35$. Avec un taux de chômage de 12% et des affrontements qui ne cessent pas depuis la révolution de 2011, la population égyptienne cherche une issue de secours. Au point que de plus en plus d'égyptiens préfèrent désormais quitter le pays pour aller travailler en Libye. Dans de nombreuses villes, des groupes entiers d'hommes attendent le long des routes d'être choisis par un employeur. A cause des heurts politiques sans fin, l'économie touristique, l'industrie phare de l'Egypte s'est effondrée, tout comme le cours de la livre égyptienne. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Focus Eco, aujourd'hui avec Sandrine Ouri-Aaron et Ben Amoyal. Vous êtes spécialiste des marchés chez Asia Asset Managers. Vous êtes la PDG. On va s'intéresser à votre métier aujourd'hui. Un Portfolio Manager, on appelle ça en anglais, ça veut dire un gestionnaire de portefeuille. C'est quoi exactement ? Alors, un gestionnaire de portefeuille va aider le privé, donc le client, par exemple vous. Demain, vous avez un montant à investir, vous avez un million de dollars en banque, vous ne savez pas quoi en faire. Ça serait bien, oui. Vous ne savez pas quoi en faire ? On va vous aider à vous faire avec un million de dollars, en faire un peu plus pour que vous ayez un peu plus d'argent à dépenser. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est vraiment, on est professionnel dans la finance, pour être un peu sérieux quand même. Et donc, on va définir avec le client le profil de risque par rapport au rendement qu'il attend à recevoir. Et comme on est des professionnels, on fait ça toute la journée, on va pouvoir savoir où investir le portefeuille mieux qu'un simple particulier qui a un peu d'argent en banque et qui a envie de l'investir pour le faire fructifier. À partir de quelle somme vous acceptez un client ? Il faut être riche ? Il ne faut pas vraiment être riche, mais il faut... Il faut déjà être riche pour être riche, en fait. C'est ça ? L'argent attire l'argent, c'est connu. Il faut déjà, mais surtout, je dirais qu'il faut avoir de l'argent disponible. Parce qu'on est souvent bloqué sur une période, même si on ne l'est pas réellement. Mais c'est de l'argent qu'on met de côté pour investir. On ne fait pas des investissements sur deux jours. Donc, effectivement, il faut déjà quand même avoir de l'argent disponible. D'ailleurs, il faut toujours garder en tête, en bourse, si on investit, il ne faut pas avoir besoin de cet argent. Il ne se peut que ça tombe. Alors, quand on parle d'action, certainement... Et il faut attendre un an ou deux ans pour ne pas vraiment perdre de l'argent. Absolument. Quand on parle d'action, évidemment, on est dépendant de ce qui se passe sur le marché actions. Donc, ça peut monter, ça peut descendre. Quand on parle obligation, si on va jusqu'à maturité, là, on a quasiment 100% de chances de récupérer... Enfin, il y a toujours un petit risque de, disons, de dépôt, de bilan, on va dire, pour parler simple, que l'émetteur, en fait, ne puisse pas payer ses dettes. Mais bon, c'est un risque... Si on sait bien choisir l'émetteur, c'est un risque qui est minime. Et donc, quand on va jusqu'à maturité, on sait qu'on va récupérer son capital, plus les intérêts qu'on aura touchés à chaque période de coupons. La bourse a un peu une image de casino, parfois, parmi les non-professionnels. C'est évidemment pas le cas. Comment vous choisissez sur quelle action ? Parce qu'en fait, vous investissez l'argent des autres. Exactement. Donc, vous devez être encore plus responsable qu'avec le vôtre, c'est ça ? Voilà. Mais en fait, ce que je pense qui est important de dire, c'est que contrairement aux investisseurs qui sont chez eux et qui font des clics sur leur ordinateur ou qui passent leurs ordres par leur banque dépositaire sans trop être toute la journée sur leur ordinateur, on arrive quand même à prendre du recul. Ça veut dire qu'on a quand même de l'expérience. Donc, on n'a pas d'accès d'euphorie, pas d'accès de pessimisme, pas de panique. On ne voit pas parce qu'une action perd 2, 3, 4 % se précipiter pour la vendre parce qu'on se dit que le marché va corriger. On a quand même un certain recul. On est 24 heures sur 24. Bon, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais on est vraiment une grosse partie de notre temps fixé sur les ordinateurs, fixé sur les écrans. Donc, on suit toutes ces actions-là. C'est des actions qu'on connaît depuis 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. Donc, on connaît les points d'entrée, on connaît les résultats des sociétés. Donc, on suit ça de façon professionnelle. Quand on investit son propre argent, des fois, on prend des décisions qui ne sont pas logiques parce qu'on a peur ou bien on s'emballe. On se dit, ça a baissé, on va faire une moyenne pour éviter de prendre les pertes, etc. Quand c'est notre métier, un gestionnaire ou un conseiller, donc, on ne va pas prendre ces décisions sentimentales, émotionnelles, du tout. C'est vraiment, nous, on voit ça froidement. Et donc, on prend des décisions qui sont logiques et réfléchies. Et non pas des décisions parce que tout à coup, on a une forte émotion et on a une grosse peur ou une grosse angoisse. Si on se souvient du vieil adage qui dit, il faut investir un tiers dans l'immobilier, un tiers dans les valeurs mobiles, l'or, 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 l'équilité et un tiers en bourse. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ce n'est plus la stratégie à suivre ? Je pense que le plus important, c'est de se mettre en phase avec son client. C'est de savoir à quel stade de sa vie il en est, s'il a des ressources qui vont continuer à arriver, s'il n'a plus de ressources, si c'est de l'argent qu'il va avoir besoin, pas besoin. Qu'est-ce qui l'attend ? Voilà, c'est qu'est-ce qui l'attend. C'est toujours la même question. Et après la question de qu'est-ce qui l'attend, c'est quel risque il veut prendre ? À partir du moment où on a défini ces deux paramètres, je dirais qu'il n'y a pas d'allocation générale. C'est pour ça que notre métier existe. Et c'est pour ça qu'on a une patte, c'est pour ça qu'on a un savoir-faire, c'est parce qu'il n'y a pas d'allocation générique. Il y a une allocation tailor-made, sur mesure pour chaque client. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos métiers, en tout cas pour ceux qui le font bien, rencontrent de plus en plus de succès parce qu'il y a un réel besoin et il y a une envie d'y arriver. Donc en réalité, il faut presque être un peu psychologue pour justement auditionner le client. Je dis toujours que dans notre métier, j'exagère, je dis 90% de psychologie. Bon, j'exagère. Mais disons qu'il y a une très grosse proportion de psychologie dans notre travail où c'est passer beaucoup de temps avec le client, le comprendre, comprendre ses besoins, qui il est, ce qu'il recherche, le rassurer beaucoup. C'est très important qu'il se sente vraiment pris en main et que quelqu'un s'occupe de ses intérêts. Je pense que c'est très important. C'est un métier où c'est un peu comme la médecine. Un médecin, on lui raconte ses secrets un peu personnels. Là, on touche à l'argent ou aux avoirs du client et c'est quelque chose qui est quand même très personnel. Des fois, même un peu plus que le côté médical. C'est vraiment quelque chose... Vous rentrez dans la vie en profondeur. C'est vraiment un domaine tabou, un sujet tabou. On ne parle pas d'argent. Donc, c'est vraiment... Il faut que la personne soit totalement en confiance et on essaye de lui donner le maximum d'éléments pour le mettre en confiance. Si je veux devenir votre cliente demain, comment je fais ? Vous prenez rendez-vous. Donc, il faut venir en Israël ? On peut vous voir ailleurs qu'en Israël. Ça dépend de mon portefeuille, j'ai ma liste. Ça dépend si vous êtes gentille ou pas. Non, mais on peut... Après, le premier contact, ça va être un appel téléphonique. On se parle, on discute. Et puis après, rendez-vous. Et puis après, on vous explique les différents profils qu'on a. On voit ce qui correspond à votre profil de risque au niveau du rendement que vous souhaitez, à vos besoins, etc. Et puis après, techniquement, c'est extrêmement simple. L'argent reste dans la banque, dans votre banque. Donc, il n'y a pas de risque au niveau du gestionnaire. Il n'y a pas de risque ASIA. On ne vire pas l'argent souvent. Très bien, le temps passe vite. On passe tout de suite au conseil, Sandrine. Aujourd'hui, sur le sujet de gestion de portefeuille, je pense que le meilleur conseil, ça va être pour celui qui a un petit peu d'argent ou un peu plus qu'un petit peu d'argent à investir, qu'il nous appelle, qu'il prenne rendez-vous avec nous. On se fera un plaisir de gérer au mieux l'argent disponible. C'est déjà la fin de cette émission. On se revoit demain pour un autre Focus Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada